Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 24 février. A Madrid, ce 23 février, deux nouveaux attentats syndicalistes viennent d'être commis à Saragosse et à Sabadell. Hier soir, dans deux cafés importants de Saragosse, ont été découverts des explosifs qui, par bonheur, n'éclatèrent pas. Malheureusement, il n'en fut pas de même au Café Royal, où une bombe déposée sur un divan explosa alors que la salle principale était garnie de consommateurs. Les dégâts sont importants. Plusieurs blessés ont été à relever, dont trois sont très grèvement atteints. Un autre attentat a été commis ce soir à Sabadell, près de Barcelone. Alors qu'un des plus gros industriels de Catalogne, M. Gény, prenait son repas chez lui, en compagnie de ses deux fils, Antonio et Theodore. Un groupe de syndicalistes sonna à la porte. La bonne vint ouvrir. Elle fut ligotée et baillonnée. Puis, les misérables pénétrèrent dans l'appartement et, sans mot dire, abattirent à coups de revolver M. Gény et ses deux fils, qui furent mortellement atteints. Leur abominable forfait accompli, les assassins prirent la fuite à Londres ce 23 février. Nous apprenons par téléphone qu'une dépêche-roteur de Constantinople, datée du 21 février et parvenue ici aujourd'hui seulement, annonce que la première escadre de bataille, composée de cinq Dreyfnoff et quatre destroyers, sous le commandement du vice-amiral Sir Sidney Fremantle, est entrée dans le Bosphore et est arrivée devant Constantinople samedi matin. Le vaisseau amiral Revanche a salué le pavillon de l'amiral au commissaire des puissants alliés et s'est ancré face au palais de Dolmabaché. Les libérations des chefs de gouvernement à Londres ont porté hier principalement sur la question russe. Une série de résolutions importantes ont été prises. Premièrement, il a été décidé que l'on suspendrait définitivement toute fourniture d'armes et d'argent aux partis qui soutiennent la lutte contre le bolchevisme en Russie. Deuxièmement, on ferait savoir à la Pologne que les puissances lui conseillent d'éviter avec soin toute action offensive contre le bolchevisme. Troisièmement, il est convenu que les puissances promettraient à la Pologne, aux états baltes et à la Finlande de les soutenir de tous leurs pouvoirs dans les cas où ces états seraient victimes d'une agression bolchevique. Quatrièmement, il a été décidé de traiter avec les agents soviets par la reprise des relations commerciales par l'intermédiaire des coopératives. Cinquièmement, on évitera dans les pourparlers d'aborder la question de la reconnaissance officielle du gouvernement bolchevique. Monsieur Ogrady va retourner à Copenhague pour reprendre les négociations avec Levitnov sur ses bases. En somme, on traite avec les soviets en les considérant comme un gouvernement de fait sans leur accorder la reconnaissance officielle du droit. Il est facile de distinguer dans cette solution équivoque la satisfaction de formes accordées au point de vue du gouvernement français, la satisfaction de fonds obtenues par les efforts combinés de l'Angleterre et de l'Italie. C'était le JT du siècle, la vaut notre histoire.